... Bonjour et merci Hervé Guéquier de venir parler de votre livre 547 jours. Est-ce que c'était un rêve d'enfant d'être grand reporter ? Rêve d'adolescence, oui, on va dire. J'ai eu un petit choc lors d'un film que j'avais vu à l'époque, rue de Béthune, c'est-à-dire à deux pas d'ici. Ça s'appelait Underfire avec Nick Nolte, l'histoire d'un photographe, d'un photoreporter. Et donc j'ai vu ce film, j'avais 17 ans, je devais être en première. Et voilà, ça m'a travaillé, je me suis dit tiens, je crois, je suis même sûr qu'un jour je ferai ce métier. Alors je ne suis pas devenu photoreporter, je suis devenu reporter, voilà. On sait depuis Jean-Paul Kaufmann qui était otage, il y a eu pas mal d'otages, Florence Obonat vous a parlé. Est-ce qu'à un moment donné, vous, vous vous êtes dit, ça pourrait être moi ? Oui, bien sûr que quand on va dans des pays comme l'Afghanistan ou comme l'Irak, on le sait qu'il y a ce risque-là. Après, il y a des zones plus ou moins dangereuses. La province de Capissa où on était n'était pas une zone où il y avait eu des enlèvements d'Occidentaux avant nous et d'ailleurs pas depuis nous. Si on m'avait proposé, enfin si j'avais dû faire la même mission dans le fief des talibans dans la province de Kandahar, je n'y serais pas allé parce que là, c'était multiplié encore le risque. Et malgré tout, ça peut arriver. Alors votre livre est assez original dans ce type de livre, dans le sens où vous racontez votre expérience, mais vous avez mené même une enquête. L'originalité du livre s'est presque imposée d'elle-même. À partir du moment où c'était quand même, à mon avis, unique dans les annales d'une prise d'otage de journalistes français ou de français tout court d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une polémique violente au début dans les deux, trois premiers mois, en janvier, février, mars 2010, où on a été taxé de tout, d'imprudents coupables, imprudence coupable, chasse aux scoupes à tout prix, qu'on avait rendez-vous avec des talibans sans être préparés, etc. Donc comme on n'avait évidemment rien fait de tout ça, et la plupart des choses, pour ne pas dire 95% de cette polémique, je l'ai découverte avec Stéphane à notre retour, le jour de notre retour d'ailleurs, quand on a mis les pieds en France le 30 juin. Et là, j'avoue que ça a été assez violent, parce qu'on se l'est pris en pleine face. Moi, j'ai réagi tout de suite dans le hall de France Télévisions à la première intervention finalement télévisée, ou quasiment la première, en disant qu'on n'avait pas tenté de gravir la face nord de l'Everest avec des tongs. Comprendre, c'est-à-dire pourquoi il y avait une telle désinformation, et d'où venaient ces informations. Ces informations venaient de l'armée, en particulier d'un officier de presse, qui est le seul à ne pas avoir accepté de me rencontrer, et je ne dirais même pas d'être interviewé, tout simplement de discuter. Et donc, il a refusé toutes mes propositions. Ce n'est pas qu'il a refusé d'ailleurs, c'est que ça a toujours été le silence radio. Est-ce que quand vous êtes arrêté, est-ce que vous vous projetez dans l'avenir ? Ou bien est-ce que vous dites, je pourrais être encore là dans six mois, dans un an ? Ou bien vous êtes vraiment au moment précis ? Très honnêtement, chaque histoire est différente, mais pour le cas précis qui nous occupe, on pensait que ça allait relativement vite. Au début, quelques jours, puis on s'était dit deux mois, un ou deux mois, et d'ailleurs, il y a eu des négociations très intenses entre les Français et les talibans au tout début. Ça a failli aboutir à une libération, et d'ailleurs, le président Nicolas Sarkozy téléphone à ma compagne, et lui dit, fin février, donc à peine deux mois après notre enlèvement, c'est bon, ils sont en marche, ils sont en route vers la liberté, ils vont être libérés dans quelques heures. Et c'était une fausse information. Il est sûr d'annoncer une bonne nouvelle, mais il le fait animer d'un très bon sentiment, parce que d'abord, lui, il est soulagé, il se dit, ouf, en deux mois, c'est fini. Pas de chance, c'était pas... Voilà. Ce qui prouve aussi que toutes ces négociations pour tous les otages, et il y en a six en ce moment au sein d'Al-Qaïda, au Maghreb islamique, c'est toujours... Ce sont toujours des négociations très longues et très complexes. Alors, vous, en quoi est-ce que ces 18 mois vous ont changé ? Est-ce que vous arrivez à mettre le doigt sur des... Oui, j'arrive à mettre le doigt. Après, c'est compliqué, parce que d'abord, ça fait que 14 mois qu'on est rentrés. Professionnellement, je veux faire des choses de plus en plus en profondeur, de plus en plus longues, l'écume de la vague, tout ça. Ça m'intéresse plutôt. J'ai envie de m'engager dans des projets de reportage relativement longs, voire très longs. Et pourquoi pas, à terme, le documentaire, et pourquoi pas, à terme, réécrire des livres, pas du tout sur les otages, mais sur bien d'autres choses. Voilà. Merci.